Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les élèves qui sont en train de préparer leur baccalauréat. Bientôt la dernière ligne droite. Là je vous ai préparé un sujet dans lequel on va traiter pratiquement tout, pas tout, mais neuf sujets de baccalauréat qui ont été proposés entre 2008 jusqu'à 2020 dans les différentes options SVT, PC et ScienceMath. Tous ces sujets là, on s'intéresse uniquement aux lois de Newton et la chute verticale, chute libre, verticale dans un solide. Bien sûr chute libre et chute avec frottement toujours vertical. Donc voilà, je vais vous dire quels sont les sujets qu'on va traiter, comment on va les traiter. Mais avant cela je vais vous donner un résumé très très bref, bien sûr le cours détaillé se trouve sur la chaîne. Mais là je vous donne juste quelque chose de base. Donc pour appliquer la deuxième loi de Newton qui est en principe pratiquement tout l'objet de ces deux chapitres là, comment appliquer la loi de Newton et déduire des grandeurs physiques, vous avez en mécanique en général, première chose, toujours préciser le système à étudier. Qu'est-ce qu'on va étudier ? La balle ? Chute libre ? De quoi ? Donc, toujours, toujours, première chose, vous étudiez quoi ? Quel est le système à étudier ? D'accord ? Ensuite, une fois que vous avez précisé le système, il faut préciser quelles sont toutes les forces, le bilan de force qui agissent sur le système à étudier. En général, ces forces sont décrites dans l'exercice. Est-ce qu'il y a frottement ? Est-ce qu'il n'y a pas de frottement ? Il faut noter tout ça. Troisième point, faire un schéma précis. Ici, c'est très important parce qu'il faut bien préciser chaque force, quelle est sa direction, parce qu'après, vous allez faire des projections sur des repères bien déterminés. Donc, il faut bien que le schéma soit clair et que, s'il y a une force de frottement, il est opposé au mouvement, est-ce qu'il fait un angle alpha avec la direction du mouvement, et ainsi de suite. Troisième point, notez toujours le référentiel d'études. Donc, vous étudiez sur un plan incliné, le référentiel, ça va être un repère OX, OY qui est tangent au plan incliné, sur le plan horizontal et les parallèles au plan horizontal. Dans une chute verticale, dans un liquide, l'axe, ça va être un axe parallèle au tube, donc soit orienté vers le haut, soit orienté vers le bas. Donc, toujours bien noter le référentiel d'études. Ensuite, très important, notez les conditions initiales. On vous dit, on lâche sans vitesse initiale, il faut bien préciser que V à T égale à 0, égale à 0. De quelle position on a lâché l'objet ? Est-ce que AX égale à 0, ou bien X est égale à une hauteur H bien déterminée, ou à une position X égale Y égale ? Très important, les conditions initiales, quand on veut déterminer l'équation de la trajectoire, il y a des constantes à déterminer, des constantes d'intégration, et ça, ça dépend de ces conditions initiales. Donc, toujours les noter avant de commencer à résoudre l'exercice. Si vous avez un mouvement curviline, mais ce n'est pas l'objet de ces deux premiers chapitres, dans les chapitres suivants, il faut, chaque fois que vous avez un mouvement curviline, par exemple, mouvement des étoiles, des planètes, il faut penser aux repères de freinée. Ensuite, une fois qu'on a défini le système, défini quelles sont les forces, de toute façon, on vous pose toujours une équation en appliquant la deuxième loi de Newton, montrée. Donc, il faut écrire tout simplement la deuxième loi de Newton, qui est la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Après, bien sûr, ça dépend de ce qu'on cherche. Il faut projeter, si on veut l'accélération, il faut projeter sur l'axe, sur l'axe direction du mouvement. Si on veut déterminer, par exemple, la réaction d'un plan incliné, il faut projeter sur la perpendiculaire. Donc, c'est toujours la deuxième loi de Newton, mais il faut la projeter correctement sur un référentiel bien déterminé pour répondre à ce qu'on vous demande. Enfin, la relation entre vecteurs est bien identique à la relation entre les composantes, c'est-à-dire que vous avez la somme des forces est égale à m gamma. Ça veut dire la somme de la projection de toutes les forces sur l'axe 10x est égale à m fois gamma x et la somme des forces, leur projection sur l'axe 10y est égale à m gamma y. Bien. Autre chose, quelques petites indications pour déterminer l'accélération d'un objet. Vous avez plusieurs méthodes. Soit, bien sûr, on applique directement la deuxième loi de Newton, c'est l'objet du baccalauréat 2020. Soit, on vous donne l'équation horaire. Connaissant l'équation horaire, on peut déterminer l'accélération. x, c'est 1,5 à t². Donc, on peut déterminer à x. Soit, si on vous donne, par exemple, v de x en fonction du temps, le coefficient directeur de cette droite, c'est l'accélération. On peut déterminer aussi l'accélération par la somme des forces. C'est égal à m gamma. Si je connais les forces et je connais la masse, je peux déterminer l'accélération. Je peux déterminer aussi l'accélération par une méthode graphique. Si on me donne la vitesse en fonction du temps, la pente, c'est l'accélération. Je peux déterminer l'accélération juste par une phrase décrite dans le texte. On vous dit, par exemple, la vitesse varie de 2 mètres par seconde pendant 400 millisecondes. Donc, l'accélération, c'est ΔV sur ΔT. Ou bien, si on vous donne, par exemple, la position de l'objet à l'instant T1, la vitesse d'un objet à l'instant T1 et la vitesse de l'objet à l'instant T1 plus ΔT, on peut déterminer l'accélération. C'est ΔV sur ΔT. Et enfin, vous avez une méthode un peu, je ne l'ai pas encore vue dans certains baccalauréats, mais c'est possible. Si on vous donne une équation de la forme V² sous forme d'une droite, V² en fonction de X d'une droite, sachez que la pente de cette droite, c'est l'accélération divisé par 2. En fait, pour le montrer, V² égale à X plus B, je dérive cette équation. Vous avez 2V fois D de V sur D de T est égal à A D de X sur D de T. Ça, c'est plutôt pour science math, cette partie-là. D de X sur D de T, c'est la vitesse. Et D de V sur D de T, c'est l'accélération. Donc, vous voyez bien que 2, je simplifiais par la vitesse. Donc, 2 fois l'accélération est égal à la constante A. Donc, la pente de cette droite, c'est 2 fois l'accélération. Donc, si vous avez une courbe V² en fonction de X, vous pouvez déduire l'accélération à partir de la pente. Eh bien, la pente de cette droite, c'est 2 fois l'accélération. Autrement dit, l'accélération, c'est la pente sur 2. Pour la chute verticale d'un solide dans un liquide visqueux, bon, les exercices, vraiment, c'est 99%. Ce sont des questions de cours. Donc, si vous avez bien compris le cours, votre cours ou bien le cours que j'ai déjà posté sur la chaîne, c'est toujours la même chose. On nomme les forces, on fait la projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe OZ et on arrive à une équation différentielle de la vitesse qui est d de V sur d de T A égale à une constante, moins une constante fois V à la puissance N. Bon, N, ça dépend de la force de frottement. Si on vous donne la force K fois V, bien sûr, ce sera N égale à 1. Si c'est K V², vous allez voir ici V² et ainsi de suite. Bon, souvent, on vous donne une courbe, on vous donne la vitesse en fonction du temps. Ça vous rappelle la charge d'un condensateur. Donc, là aussi, on définit le temps caractéristique. C'est l'intersection de la tangente à l'origine avec l'origine permanent. Donc, même définition que la constante du temps du circuit RC. Donc, à partir de cette courbe, on peut déterminer la vitesse limite, on peut déterminer le taux et on peut déterminer la pente de la tangente à l'origine, c'est-à-dire d de V sur d de T à T égale à 0. Donc, le régime initial, à partir de cette équation, on peut déterminer d de V sur d de T à T égale à 0. Parce que à T égale à 0, vous avez V égale à 0, souvent, on lâche sans vitesse initiale. Donc, A égale à d de V sur d de T. Le régime permanent permet de déterminer la vitesse limite qui est égale à A sur B. Bon, si vous avez une force de la forme K fois V, si c'est K V², ce sera en général assez ignème de A sur B. Et graphiquement, là aussi, on peut déterminer la constante caractéristique du mouvement et, bien sûr, le coefficient directeur de la tangente qui est la constante A. Donc, ça, à partir de la pente ou bien à partir de l'équation différentielle. Voilà un peu quelques notions essentielles à retenir. Bon, c'est un résumé très rapide. Bien sûr, vous avez largement le cours détaillé sur la chaîne. Maintenant, voilà les sujets que j'ai réunis dans cette vidéo-là qu'on va essayer de traiter, bien sûr, sous forme de plusieurs vidéos. Donc, pour PC, vous avez 2020 rattrapage, le rattrapage 2019, 2017, rattrapage 2015, le 2014 et 2008. Toutes ces années-là sont, vous avez toujours un sujet relatif aux lois de Newton. Vous avez aussi SVT 2013-2014 et vous avez ScienceMath 2013. Bon, je vous donne juste un aperçu. Par exemple, 2020, PC 2020, vous voyez, c'est un exercice extrêmement simple. C'est le mouvement d'un objet sur un plan horizontal et cet objet est le soumis à une force. Donc, le système étudié, c'est le solide. Quelles sont les forces appliquées ? C'est la force, la réaction et le poids. Vous notez sur le texte, vous soulignez les choses importantes. Est-ce qu'il y a frottement ou pas ? On vous dit son frottement. Est-ce qu'il est lâché avec une vitesse initiale nulle ou non nulle ? Ça, c'est très important. Mais là, on ne le dit pas. Mais dans la courbe, c'est clair. T égale à 0. Vous voyez bien que V égale à 0. Donc, vous voyez, après, il suffit d'appliquer la deuxième loi de Newton, de la projeter sur l'axe des X et vous allez répondre facilement à l'équation. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai expliqué comment déterminer l'accélération. Voilà une application. On vous donne V en fonction du temps. Donc, on peut déterminer l'accélération à partir de la pente. Ensuite, connaissant la masse, on peut déduire F. Connaissant l'accélération, on peut retrouver l'équation horaire. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas très compliquées. Et 2019, c'est le mouvement chute libre, mais on va lancer un objet vers le haut. Il va monter jusqu'à ce que sa vitesse nule. Ensuite, il va descendre. Et le but, c'est étudier le mouvement de cet objet-là. 2014, c'est un skieur. Donc, c'est donné plusieurs fois ce problème du skieur, que ce soit en SVT, sciences maths ou sciences physiques. Donc là, le skieur, il est semis à une force de frottement. On vous donne son intensité. Donc, ce qui change, vous allez voir un autre sujet, exactement les mêmes. C'est les forces qui changent. Donc, vous avez 2008, un exercice très intéressant là. L'hélicoptère qui permet d'éjecter certains objets. Donc, il y a la méthode de l'heure qu'on va voir dans cette partie-là. 2013, donc vous voyez, SVT 2013, c'est pratiquement l'examen de rattrapage de PC de l'année dernière. Exactement le même schéma, même idée, même difficulté. Donc, 2014, c'est le mouvement d'une charge. Bon, on va étudier le mouvement d'une charge. C'est un mouvement vertical, là aussi, pas très compliqué. Ce qui change juste, c'est la force de frottement. Vous voyez ici, c'est moins K fois V carré. Bon, vous avez encore un skieur, c'est toujours 2015, mais là, c'est les forces qui changent. Vous avez deux types de frottement. Une force qui est constante, une force de moins K V carré. Mais le principe, il est extrêmement, exactement le même. On va aussi établir, revenir sur les lois de la méthode de l'heure pour déterminer la vitesse et l'accélération. 2014, SVT, c'est un mouvement sur un plan incliné, très, très classique, toujours système étudié. Quelles sont les forces? Est-ce qu'il y a de frottement? Pas de frottement à T égale à zéro. Vous voyez bien ici qu'il y a une vitesse non nulle à T égale à zéro. X zéro égale à zéro. Après, vous projetez juste sur l'axe des X, l'axe des Y. Et enfin, on va terminer avec Science Math 2013 qui est vraiment un exercice très complet sur la chute d'une bille dans un milieu visqueux. Donc, tout ce sujet-là, je vais les corriger très, très bientôt. Donc, je vais commencer à partir de cette semaine. Je vais commencer par SVT. Ensuite, je vais enchaîner par PC et Science Math. Je vous laisse le soin de les travailler un petit peu. Vous pouvez télécharger bien sûr les énoncés dans un lien que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Je vous conseille de les travailler. Même si vous êtes SVT, essayez de travailler ceux de PC. Les élèves de PC, je leur conseille aussi de travailler ceux de Science Math. Et inversement, les élèves de Science Math essayent de travailler les exercices de PC. Ce n'est pas une grande différence entre... Il n'y a pas une grande différence de point de vue difficulté entre les bacs de Science Physique et Science Math. C'est pratiquement même niveau de difficulté. Voilà. Je vous donne de quoi travailler un petit peu. Et bien sûr, très 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 prochainement, au cours de la semaine, à partir de demain ou après demain, je vais commencer à poster les corrigés de ces exercices-là sur la chaîne. Mais pour bien profiter de la correction, je vous conseille de les travailler vous-même. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, bonne chance, bonne continuation. Partagez bien sûr ces énoncés avec vos amis. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501